Ensuite nous passons à la revue de presse présentée par Fabrice Ngema. Les populations abandonnent totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément leur domicile. Bon, jouer à domicile, voilà ce qu'on ne peut pas faire à l'Olam, pas du tout faire, du tout, du tout faire, monsieur le maire, monsieur le maire de Toubam Baké Abdoulahadka, qui d'après, qui d'apporter des solutions attendues. En attendant, celui qui monte au créneau, celui qui monte au créneau dans cette histoire, c'est le Djambar, c'est le Djambar en chef, comprenez ? Le calife général Koulou Djambar, Pougangé Dadi, de la philosophie Gopzobob, Sawai, Sawai, exhorte les autorités à mobiliser, à mobiliser. La réponse humanitaire adéquate pour un secours propriétaire aux victimes, bon, les victimes des inondations de la ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba. Hanimo Rasoul, qu'ils ne savent plus, alors là, plus du tout, du tout, du tout, à quel sens se vouer, surtout que renseigne Tribune Quotidien, malgré, eh bien, malgré l'ampleur, eh bien, malgré l'ampleur des dégâts, pas de plan, eh bien, pas de plan hors sec, que retenir d'autres, eh bien, que retenir d'autres autour, justement, de cette situation alarmante à Toubam Baké, qui d'après, eh bien, qui d'après Tribune Quotidien, est devenue une ville, eh bien, une ville engloutie, avec à la clé deux morts et trois maisons emportées, sinon, le ministre, eh bien, le ministre de l'hydraulique annonce, eh bien, annonce, l'arrivée, eh bien, l'arrivée de motos pop, mais précise qu'ils vont juste gérer, eh bien, gérer les dégâts. Les dégâts en question font la une, eh bien, font la une de l'as quotidien. Le journal, eh bien, le journal a indiqué deux décès, deux décès et des dégâts, des dégâts à Toubam. Et c'est tout, WALF Quotidien, WALF Quotidien révèle pluie, eh bien, pluie de désolation, eh bien, pluie de désolation totale. Dans la ville, eh bien, dans la ville, fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimour Ossoul, deux morts, eh bien, deux morts et d'importants dégâts, précise le journal du groupe WALFadjri. Information à lire également à la une du journal Les Echos, le quotidien en question dédiqué. Désastre, eh bien, désastre à Toubam. Deux morts, eh bien, deux morts des quartiers sous les eaux. Désarroi, eh bien, désarroi des habitants, des habitants de la ville sainte, fondée par Cheikh Ahmadou Bamba, Mbake, Khadimour Ossoul, qui n'ont que leurs yeux pour pleurer, surtout, eh bien, surtout, que le journal Les Echos renseigne des maisons effondrées, des centaines d'autres abandonnées. Ne pouvez abandonner ces gens à leur triste sort. Voilà ce qu'il y a lieu de faire, eh bien, surtout, que le journal Les Echos nous livre les alentours, eh bien, les alentours de la grande mosquée, eh bien, les alentours de la grande mosquée aussi inondées. Action, réaction, retenons pour l'instant, les sapeurs, pompiers de Thiesse et d'Urbène déployés, renseignent, en tout cas, les échos, mais l'écho, pas du tout. Alors là, pas du tout favorable, eh bien, à lire à la une de Vox Populi, le journal de Révéler, inondations à tout bas, deux morts, sept baissées et des scènes de chaos. Scènes de chaos d'Yam. En tout cas, 140 millimètres de pluie tombées sur la ville sainte, des centaines, eh bien, des centaines de maisons prises par les eaux. Informe aujourd'hui, eh bien, informe aujourd'hui Vox Populi. Comme il est dit, Vox Populi, Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Retenons le titre, eh bien, le titre de l'observateur Lops, le journal du groupe Futur Média de Révéler. Conséquence, eh bien, conséquence des fautes plus d'hier. Et aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, il s'agit, eh bien, il s'agit de psychose, de psychose dans la ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba. Eh bien, révèle en tout cas l'observateur Lops. Le journal a indiqué tout bas, tout haut, tout bas, tout haut, c'est-à-dire tout bas, rempli d'eau. D'où la nécessité pour nous de prendre le peuple quotidien. Le journal, eh bien, le journal de s'appuyer, de s'appuyer sur le rapport d'exécution budgétaire du deuxième trimestre. Pour quoi faire ? Eh bien, pour nous dire que... La présidence, eh bien, la présidence a consommé, eh bien, a consommé. 34 milliards de francs CFA révèlent, eh bien, révèlent le peuple quotidien ce matin. Ce matin, l'autre journal, l'autre journal qui nous informe, eh bien, comme même Cormac, eh bien, Cormac, eh bien, cette tribune, eh bien, cette tribune quotidienne. Le journal, eh bien, le journal du groupe des médias qui s'appuie toujours, eh bien, toujours sur le rapport d'exécution budgétaire. Le livre livré qu'en réalité, des réalités. Dieu est grand, eh bien, Dieu est grand. Mais Cormac, l'ami de Sénigou, n'est pas petit. En tout cas, la primature, eh bien, la primature a consommé, eh bien, a consommé un budget de 12,1 milliards de francs CFA. Et la présidence, eh bien, la présidence, 34,31 milliards de francs CFA en trois mois. Wale, 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 bong, sommes-nous tentés de dire ? Y a-t-il lieu là de dire ? Pour l'instant, eh bien, celui qui semble assis sur des braises, c'est monsieur le DG de Lazer, Lou Kheuéti. Eh bien, tribune quotidienne, tribune quotidienne de renseignée. L'ARCOP, eh bien, LARCOP réclame, racking, taf, 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 et yori, yori à Lazer. Le protocole renégocié. Le DG, eh bien, le DG, lui, s'en tape. Comprenez, le DG, eh bien, le DG, n'en a que des toiles. Waou, waou. En tout cas, Sawaï, Jean-Michel Kankang, pardon, Jean-Michel Senn, DG, eh bien, DG de Lazer, s'envole, eh bien, s'envole en Espagne avec son SG et deux autres, eh bien, et deux autres de ses collaborateurs. On est où là ? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de cette actualité. À lire dans le tribune quotidienne ce matin, eh bien, ce matin, le journal, le journal du groupe des médias, du groupe des médias de Révenet, en tout cas, que Cheikh Yerimsek, eh bien, Cheikh Yerimsek, classe le scandale, eh bien, le scandale de Lazer parmi les dossiers à cafards, pour ne pas dire les dossiers à cadavres du nouveau régime. Et c'est à plein régime, et à plein régime, que tourne Source A, autour, justement, des agissements de Sawaï, monsieur le directeur général de Lazer. Et comme il est dit, Golodou Naoudé, Tchepi Tchepirec, retenons en tout cas ce que nous livre Source A à ce sujet, comprenez ? Question, eh bien, question autour d'un voyage, d'où l'interrogation de Source A, comprenez ? Le directeur général de Lazer, Jean-Michel Senn et son SG, sont-ils partis, eh bien, sont-ils partis en Espagne au titre de marché ? Un polémique filé à l'entreprise espagnole, à EEP Power EPC, dans des conditions nébuleuses, présumées ? En tout cas, l'autre interrogation, l'autre interrogation, Courbaï Fall, et Mboldé Mourid, de Source A, portent sur un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, comprenez ? Le boss, eh bien, le boss de Lazer, va-t-il, eh bien, va-t-il se plier, eh bien, se plier à l'injonction de l'ARCOP ? En attendant la suite, eh bien, la suite de cette actualité, le quotidien qui attire également les attentions dans cette histoire, c'est direct news. À la une du journal, il est question d'une interrogation, à savoir, le Sénégal, eh bien, le Sénégal sombre, le Sénégal sombre. Y a-t-il, eh bien, y a-t-il un pilote au ministère de l'économie ? En d'autres termes, eh bien, en d'autres termes, le ministre de l'économie est-il payé ? Eh bien, est-il payé à ne rien faire ? Voilà ce que cherche à savoir, histoire de faire savoir, direct news, ce matin. Ce matin, l'autre journal de renseigné, le FMI a épeiglé le Sénégal sur des perspectives économiques désastreuses, catastrophiques, piètres. Pour le reste, eh bien, pour le reste de l'année 2024, en dépit, eh bien, en dépit de cette situation alarmante, aucune, eh bien, aucune réaction, aucune réaction n'a été enregistrée de la part du ministre de l'économie, comprenez, Sarr, qui semble muet comme une carpe, pour ne pas dire, eh bien, pour ne pas dire cruellement, eh bien, cruellement absent du débat public, eh bien, du débat public, informe, en tout cas, direct news. Dans le journal, il s'agit de l'édito, eh bien, de l'édito, signé, Pab Diogo Ifaï, où le lion d'Ngeko, intitulé, faut-il, eh bien, faut-il brûler, eh bien, faut-il brûler les recommandations du FMI. En attendant, terminons avec le journal Les Echos, le quotidien, en tout cas, d'évoquer ce qui pourrait apparenter à un scandale, scandale à la Mirouti. De quoi s'agit-il, why, eh bien, de l'organisation du regroupement et de l'entraînement, eh bien, de l'entraînement des lions du pays, de la Teranga. En tout cas, le coup salé, le coup salé d'un match, eh bien, d'un match des lions. De quoi s'agit-il, why, eh bien, le journal Les Echos, de parler d'une caution d'un million de francs CFA et 35 millions, eh bien, et 35 millions pour la location du stade Abdoulaye Vade de Djamnyadio. Sans oublier, eh bien, sans oublier, 13 millions, eh bien, 13 millions pour la sécurité. Informe, eh bien, informe les Echos. Le journal, eh bien, le journal de renseigner également, le ministère, eh bien, le ministère des Sports paye plus de 75 millions, eh bien, 75 millions à l'hôtel Radisson de Djamnyadio par match des lions du pays de la Teranga. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.